Musique de générique Aller salut tout le monde et bienvenue sur cette partie 2 de la review d'Alien, le jeu de rôle, édité en VF chez Arkane Asylum, et cette fois-ci je ne suis pas avec ce fié fait de Jean-Baptiste, mais avec le très beau et équipé de son mug fétiche de la Welland, car la Welland construit de meilleurs mondes, de la Welland du Tannique. Qu'est-ce que ça va bien, Antoine, dans cette belle soirée idéale pour parler de petits bestioles sauvages ? Eh bien, ça va super bien et toi ? Eh bien, nickel, nickel, nickel. Moi j'ai bien la patate sur le jeu globalement, d'ailleurs on va en parler là. Eh bien oui, quand même. Petit disclaimer avant, si jamais t'as raté, si t'as besoin de savoir ce qu'il en venait des règles et de l'univers, vraiment les détails nécessaires pour prendre en main le jeu, eh bien t'as la première vidéo que je fais apparaître en fiche, alors je sais plus exactement où, comme je vais peut-être devoir retourner ma vidéo à l'envers, bah voilà, je vais le mettre dans les deux directions. Donc voilà, il y a une première vidéo qui est sortie il y a quelques jours, où on détaille l'univers, les règles, un exemple de test de lancée de dés en fait. Avec une créate perso, avec JB qui a créé un beau personnage s'appelant Bernard. Oh oui, oh qu'il est mignon. Et JB qui a réussi à trouver sa maman, sa vraie maman, moi. Et oui, c'était beau. Des larmes, tout ça. Tout ça, ouais, du drama, des moments un peu gênants aussi, mais ça c'était hors caméra. Voilà, donc là on va faire la critique du jeu, on va parler d'abord de l'univers, puis des règles. On va aborder les points qui nous ont semblé cool et moins cool. Après on va parler du matos et de comment s'approprier le jeu. Avec une petite question au milieu, qu'est-ce qui vaut mieux le coup entre le livre de base et le kit d'intro ? Une question qui est revenue quelques fois en commentaire sur YouTube ou ailleurs. Donc je te propose qu'on commence par l'univers. Ça pourrait tout indiquer. Bien, c'est parfait. On commence par les points positifs. On va se passer la balle comme ça avec Antoine et on finira par les 2-3 points négatifs qui nous ont semblé un peu moins sympas. Alors, moi ce que j'ai kiffé dans Alien, c'est la présentation de l'univers et plus ou moins la façon dont on présente l'univers. Alors déjà d'un côté, ça ne désacralise pas les films. Ça c'est bien. On est vraiment sur un truc plus expliqué que les films, bien évidemment que la saga, mais qui garde sa part de mystère. Et ça c'est plutôt cool. Tu vois les ruines des ingénieurs, tu vois les rumeurs de Xenomorphes, mais bon, les corporations font toujours de la merde comme d'hab, ça reste des projets secrets. T'es toujours solo à la frontière, ça reste comme dans les films. Globalement, voilà, on reste sur quelque chose de plus étoffé, on comprend mieux pourquoi on en est là, mais il y a quand même une dose de mystère sur laquelle tu vas pouvoir te lâcher. Et ça ne t'écrase pas non plus sous une tonne d'informations. Et ça c'est assez agréable, je trouve. Ça se lit vraiment très rapidement, enfin l'univers est vraiment, on te donne des points clés, on te les jette à la figure, tel un facehuger comme ça. Tu comprends très vite. Moi c'est ce point-là que j'ai vraiment bien kiffé en premier. Moi il y a aussi quelques points qui m'ont beaucoup plu, c'est que bon, on a vu, l'univers reprend tous les films, sauf Alien 4, parce que chronologiquement il se passe bien plus tard. Bien d'après, oui. Voilà. Donc en plus du Xenomorphes, ils ont intégré les fameux ingénieurs qui sont arrivés dans la dernière saga. Et ça j'ai trouvé, c'était... Et voilà, ils ont été, je trouve, assez bien amenés. On les décrit, mais pas trop, ils prennent pas la première place. C'est plus, ils ont laissé des ruines, des choses comme ça qu'on va pouvoir visiter, rencontrer. Ça reste toujours menaçant, mais ça va pas gâcher l'univers, on aura pas tous les secrets. Et ça, mine de rien, c'est super agréable, à titre personnel. Ouais, c'est vrai que c'est bien. J'aurais été gâché si j'avais vu les stades de l'ingénieur, tu vois, par exemple. Oui, alors ça, par contre, j'aurais été vraiment déçu de ça, que ce soit juste encore une nouvelle bestiaire à la tuer. Ouais, c'est ça. Et non, justement, ils y sont pas. Et ça, déjà, on n'aurait pas réussi, mais ils y sont pas. Déjà, déjà. Voilà, on n'est pas censé en croiser, sauf après le MJ fait ce qu'il veut, mais voilà. C'est un très bon point, selon moi. Ouais. Autre bon point pour moi, c'est la notion de désespoir quand tu vis à la frontière. Alors, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur le reste de l'univers. Bon, ça, j'y viendrai après dans les points négatifs. Mais en gros, la frontière, c'est 20 fois pire que le Far West et la Sibérie réunie. C'est rude, rude. T'es envoyé là-bas, t'es envoyé au casse-pipe, en fait, même si t'es juste un colon. C'est, en plus, plus t'avances vers la frontière, plus t'as un recul technologique. Donc, on sous-entend... Ça prévente, il n'est pas fou. Exactement, ouais. On sous-entend qu'au centre, dans les mondes du noyau, il y a quand même des trucs qui tabassent, technologiquement parlant. Mais là, c'est la merde, en fait. T'as les vieilles qui a la molette qu'on pourrait trouver il y a 20 ans dans la remise de ton grand-père, tu vois, dans sa cabane au fond du jardin, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Donc, en fait, on ne s'est jamais autant étendu. Mais t'as vraiment cette impression de fin, en fait, à la frontière. C'est terminé, quoi. Et ça donne l'impression qu'on est une humanité au bord du gouffre, en fait. Qu'est-ce qui empêche une entité, enfin, ou un groupe d'entités complètement dégueulasses qu'on ne connaît pas, de prendre d'assaut une colonie ? Ou qu'est-ce qui empêche une colonie de mourir sous la coupe d'une maladie exotique avant que les enfants arrivent ? Donc, en fait, il y a vraiment une impression comme ça de désespoir, de solitude. C'est comme une chape de plomb, en fait. Et je trouve ça très saisissant à la lecture, en tout cas. Un très bon point, également, dans cet univers, c'est le bestiaire. Oui. Parce que, mine de rien, on parle d'alien, c'est le nom, quand même, de la bestiole, en gros, sur le bouquin. Oui. Mais, là, ils ont fait un super tas, c'est-à-dire que, déjà, le fameux Xenomorph, on le connaît, tout noir, luisant, baveux et tout ce qu'il y a, n'est pas la seule bestiole. C'est ça, c'est vrai. On ne va pas affronter que du Xenomorph. Alors, il est décrit de A à Z, il n'y a pas de problème, hein, tout ce qu'on a vu dans les films, et quelques petites surprises, quelques variantes qu'on a pu voir dans des jeux vidéo. Pour ceux qui ont joué à Colin & Marins, vous reconnaîtrez le crusher. Quelle sauf, c'est-à-dire que le jeu était pourri. Mais, d'accord, bonne idée. Mais, voilà, le bestiaire est pas mal, ils ont intégré le Néomorph, cette bestiole qui est arrivée dans la nouvelle saga, le truc blanc est plus teigneux, mais moins solide. Oui, c'est ça, c'est ça qu'on voit dans Prometheus. Voilà, les personnages ne sont pas gagnants au change, mais ça permet de fausser un peu les pistes, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Et puis, après, aussi, ben, qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres espèces indigènes qu'on va croiser sur des mondes divers et variés, et certaines ont l'air à peu près gérables, hein, pour un... Voilà, j'ai ma colonie façon Far West, il y a une sale bête, bon, ben, j'ai la vieille pétoire à papy, on devrait réussir à la gérer. Et d'autres trucs carrément ignobles, comme la nuée, qui permet de changer radicalement d'ambiance, moi, je trouve presque ça plus angoissant que le Xenomorph. Oui, c'est vrai, parce que le Xenomorph, tu peux faire quelque chose contre. Exact. La nuée, tu peux courir, mais tu ne courras jamais assez vite. T'es à pied, c'est fini, quoi. Enfin, il faut être dans un bunker, quoi. Exact. Encore que c'est tiré d'une nouvelle dans le bunker, ben, c'est pas tellement peu, hein, ça... Ouais, ouais, euh... C'est clair. Voilà. Donc voilà, ça, ça, pour moi, c'est aussi un super point positif, on n'est pas limité au Xenomorph. Ouais, ça, c'est bien. La grosse crête qu'on avait, petite panne. Petite précision, si jamais vous craignez qu'il faille mettre des bestioles uniquement à vos PJ, ben non, en fait, juste d'autres personnes, genre, je vous l'école Lionel Marine, vous tombez sur les forces spéciales de l'UPP. C'est ça, ça peut être... Pas beaucoup plus de morale éthique. Exact. Une bombe sale, ça peut très bien faire le job aussi, hein, voilà. Exactement, voilà. Les bestioles, voilà, on va en croiser, mais on n'en croiserait pas toujours. C'est ça, parce que, n'oubliez pas, ce sont des rumeurs. D'ailleurs, sur ce truc-là, autre point positif pour moi, il y a le chapitre... Alors, je regarde, c'est la vie est dure, la vie est rude dans les étoiles, et la section la vie dans l'espace, ben, en fait, ça te fait une... Allez, je regarde encore, t'as une dizaine de pages. Ben, ça te présente tous les trucs. Comment ça se passe du côté des habitations, des colonies, comment ça se passe au niveau de l'argent, tes possessions, tes travails, etc. Alors, t'as d'autres choses dans ce chapitre, qui touchent plutôt du côté des règles, avec les listes de vaisseaux et combats spatiales, ça, on en parlera après. Mais, je trouvais ça très cool. En une dizaine de pages, résumées, là aussi, encore une fois, une façon de synthétiser les choses, qui est très, très bien fait. Ça change de la SF classique, je trouve, en jeu de rôle. Et ça met un peu l'accent, quand même, sur des choses banales. La vie de tous les jours, c'est ça ? La vie de tous les jours. Et ça, c'est peut-être le meilleur moment de lecture. Bon, alors, c'est sûr, quand tu lis les trucs, les rumeurs sur les ingénieurs ou les phénomènes, c'est kiffant. Voilà, c'est jouissif, clairement. Mais, voilà, c'est ce chapitre-là, moi, qui, personnellement, m'a vraiment beaucoup plu. Je suis d'accord. Après, on parle de l'univers et tout, hein. Après, c'est ça, quand même, c'est une adaptation d'une licence. Du coup, il y a un canon. On ne peut pas forcément en sortir. Alors, ils ont pris, certes. Eh oui, alors, ça, par contre, grande exception pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Le Predator n'est pas dedans et il n'est pas prévu, vu que ce n'est pas la même licence. N'espérez pas non plus Alien vs Predator. On vous donnera des astuces en fin de vidéo. On va vous donner quelques astuces, d'ailleurs. Je vais y venir. Donc, voilà, comme on dit, c'est un canon. On n'avait que cinq films, Alien 4 n'étant pas dedans. Mais ils sont basés également sur d'autres, après, d'autres trucs. Il y a Alien Isolation, qui sont canons. Colonel Marines, qui n'est pas canon. Incroyable pour d'autres raisons. Incroyable pour beaucoup d'autres raisons. Essayez-le, vous comprendrez de quoi on parle. Fabuleux, fabuleux. Des comics, plein de choses. Mais le livre, lui, va mentionner certains éléments qu'on va classer, justement, comme non-canon. On va vous décrire certaines planètes, certains événements. Par exemple, on va vous parler de LV-223. Alors, c'est la planète de Prométhéus. On vous explique ce qui s'est globalement passé dans Prométhéus. Et ce qui se serait passé après. Et on fait référence à des événements qui se trouvent dans un comics qui s'appelle Alien vs. Prédator vs. Prométhéus. On aime les ultimates combos. C'est génial. Mais au moins, ça vous donne les clés pour intégrer, au cas où, un Prédator dans votre campagne. Ils ne l'ont pas fait officiellement parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais ils vous donnent les clés. Voilà. Ils vont parler de certains bestioles, comme le roi alien ou la matriarche ou l'impératrice alien. C'est un petit encart. Mais ça fait référence à d'autres comics que vous pouvez lire et que vous en donnons d'autres pistes. Voilà, et ainsi de suite. Ce n'est pas canon. Mais servez-vous. Et ça, c'est super intelligent. C'est vrai que c'est... Au vu du cadre, des limitations que vous avez eu, c'est quand même vachement bien fait. On a fait les points cools de l'univers. Maintenant, les points qui nous ont un peu moins plu. Oui, voilà. Petit détail, il échafoua. Pour ma part, il y a deux, trois petites choses, en fait. Alors, l'univers est certes codex par rapport au film. Donc, concrètement, si tu as utilisé... Enfin, si tu as regardé uniquement les films, ça ira. Moi, personnellement, je découvre qu'il y a un univers étendu assez énorme. Et sans aller dans les Predators, Alien versus Predator, versus Ingénieur, versus Schwarzenegger, versus Chuck Norris, tu vois. Mais je me serais attendu un peu plus de détails dans le livre de base. Alors, il y a des trucs qui vont sortir. Oui, voilà, il y a plusieurs. Il y a une gamme. Une belle gamme à lancer. Mais bon, je me serais attendu à plus de choses, plus de pitch de scénario, plus d'accroche. Alors, il y en a. Et c'est plutôt pas mal. Du coup, ça aide un peu, ça donne un peu de matière. Mais comme le truc, il est fait pour se lancer, tu sais, sur le pouce, tu vois, quand même, pour un gros jeu. Mais c'est qu'il n'y a pas de synopsis pré, en fait. Ce n'est pas du pré-marché. Il y a le générateur de mission. Certes. Qui est bon, mais voilà. J'aurais attendu un truc un peu plus débutant friendly, entre guillemets. Parce que le jeu peut attirer des débutants, comme le jeu de Roll The Witcher, par exemple. Il y a plein de gens qui ont passé les obstacles multiples du système de jeu du jeu. Pour se dire, boum, j'y vais. Là, ça sera plus fastoche. Mais voilà. Moi, j'ai trouvé ça un peu trop, peu détaillé. Il manquait peut-être d'accessibilité, entre guillemets, aux MJ débutants et débutantes. Donc après, voilà, comme tu dis, l'univers est détaillé, mais il manque quelques petits trucs. Et pareil, il y a des trucs qui m'ont un petit peu déçu pour l'instant. Comme on a dit, il y a une gamme qui va se développer. Mais en tout cas, juste pour les deux bases, on a énormément de choses qui vont tourner autour des corpos. C'est un élément central. C'est vrai. Alors certes, la Weyland-Yutani, l'emblématique se taille la part du lion. Elle est responsable de 90% des merdes. Mais c'est vrai. Autant dans les films. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, il y a un manque de personnalité, je trouve, assez flagrant pour ses corpos. Il n'y a rien qui les type vraiment. Elles sont malheureusement interchangeables. À part la Weyland, parce que le nom Weyland, à lui seul, c'est une menace. Voilà, c'est ça. Mais ça manque de quelque chose. Certaines ont été tirées d'œuvres à côté. Certaines ont été créées, j'imagine, pour l'occasion. Parce que je les ai retrouvées à côté. Oui, et puis la Six-Hone, par exemple, c'est dans Colonial Marines. Non, la Six-Hone, c'est dans Alien Isolation. Alien Isolation, pardon. Si vous ne connaissez pas, allez-y et passez le moment pour flippant de votre existence. C'est clair. C'est l'IA, absolument. Elle n'est pas de modder. Voilà, c'est ça. C'est la version Wish de modder. Oui, c'est la Weyland en moins bien. C'est ça. Donc voilà. Donc voilà. À côté, on peut les échanger, malheureusement. Ça, c'est un petit détail. Ça aurait mérité quelque chose d'un peu plus typé avec ces tuyaux-là. Oui, un peu plus typé, oui. Peut-être un générateur de corporation. Peut-être. Mais les informations dessus. Il manque quelque chose. On n'a pas cette corpo qui te dit, tiens, tu la lis. Celle-là, celle-là, je la mets dans mon scénar. Elle a l'air dégueulasse. Oui, c'est vrai. Il y a des noms, on les change. Après, voilà, c'est un petit détail pour moi. Je pense qu'on peut passer aux règles. Je peux passer à la partie technique maintenant. Du coup, je commence. Alors cette fois, on commence par les points négatifs. Comme ça, on le fait à l'envers. Oui, on peut commencer directement par les points négatifs. Voilà, on le change. Ça va. Il y aura un bloc commun sur les points négatifs. C'est parti. Mais pour ma part, il y a quand même un gros aspect de bourrinitude. Voilà. C'est vrai. La solution, le meilleur des remèdes aux problèmes, c'est la violence. Voilà. Alors, oui, quand tu as des xélomorphes qui te rendent dedans, bon, à un moment donné, tu n'as pas trop le choix. Tu ne vas pas finir d'être bouclé, ok. Mais pour le reste, ça reste aussi orienté là-dessus. Alors, je conçois que c'est un univers violent. Après, il y a cet aspect, Marines Colonial, quand même. Oui, qui est emblématique. Voilà, qui est emblématique, avec la sulfateuse Vasquez, le caporal Moustachu, je ne sais plus son nom, mais bon, voilà. Apone, tout ça. Oui, c'est ça. Donc, du coup, moi, j'aurais bien aimé avoir un univers violent, rude, effectivement, mais où la violence n'est pas forcément le truc que tu vas accomplir à chaque fois. Donc, plus accès souffrance que boum, 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 je sulfate des aliens à mort ou des potes ou des soldats ethmi, etc. Alors, attention, ce n'est pas l'axe principal, mais je trouve qu'il y a un peu trop de présence de cet aspect-là dans le jeu. C'est vrai que ça représente quand même une part non négligeable des règles. Oui, c'est vrai. Alors, il y a, pour moi, un développement du système de combat qui est un peu trop gros, une trop grosse dimension laissée à la tactique. À mon avis, moi, je me serais attendu à un jour où tu subisses clairement plus. Alors, oui, tu subis, le jeu est létal, mais bon, je trouve ça un peu trop bourrin. Et puis, bon, ça, c'est le truc que tu avais relevé. C'est vrai qu'il y a un aspect catalogue d'armes, de vaisseaux et de grosses machines qui ont envoyé les nuits. Voilà, ça, c'est un peu, voilà. Ça, ça, bof. Voilà, ça surprend un petit peu dans un jeu où on prône plutôt la survie, l'angoisse, l'isolation, ce genre de choses. L'ambiance. C'est ça, c'est vrai que ça. Dans la psychologie, bon, voilà. C'est ça. En tout cas, c'est dans la façon dont ça se présentait. Justement, pareil, un truc, moi, qui m'a un peu dérangé, c'est pareil, on revenait à ce principe de catalogue d'armes. Et c'est vrai, c'est, ok, on peut jouer des Marines, ça va être, c'est quand même la moitié des scénarios proposés, enfin, des pitchs avec le générateur de scénar. Il y a une boîte qui va sortir, enfin, le destructeur de monde, on va jouer des Marines, il y a un supplément qui va sortir sur les Marines. Mais bon, il n'y a pas que les Marines, quand même. C'est ça, il y a plein d'autres choses. Il y a des prolos. Merde. Voilà, et un petit truc, c'est juste que, bah, encore une fois, on a beaucoup de matos. Le matériel dans le futur, on ne va pas le cacher, il y a une superbe liste, il y a de tout. Franchement, c'est super intéressant. Mais pourquoi il n'y a que les armes qui ont le droit à des illustrations ? Oui, oui, oui. Chaque arme a son ilus. C'est vrai. On te parle de combinaisons spatiales, il n'y a pas d'illustration, à part, il faut le chercher ailleurs, une illustration, une combinaison. Mais, à part, le fameux manipulateur jaune de Ripley-Gon-deux. Bon, ça, on le voit, mais bon. Mais, voilà, ça, on n'a pas. En fait, tout ce qui est civil ou utilitaire, ce que les joueurs risquent d'utiliser tout le temps, en fait, il n'a pas d'illustration pour l'instant. Alors que, par contre, le canon à plasma, le fusil à plasma des Marines, il a son ilus. C'est dommage, ça viendra peut-être après, mais voilà. Ça donne une image très violente, en fait, des ouvertures du bouquin. Après, c'est compensé par plein d'autres choses, mais quand on arrive à la partie matos, eh ben, c'est bourrin, malheureusement. Bon, après, c'est... Parce qu'on chipote, honnêtement. Oui, oui, c'est vraiment... Il y a énormément d'illustrations. Là, vraiment, il faut être honnête, c'est du chipotage. C'est juste que, par contre, oui, chaque arme à son ilus n'est pas le reste. Oui, c'est un meilleur ratio aurait été cool. Exact. Mais, mais... Mais, il y a des trucs cools. Il y a des trucs cools, quand même. Carrément. Pas mal. Alors, et pour moi, c'est... Ben, c'est une discussion que j'avais avec Romain sur le Discord d'un des samples cast. C'est, il y a la version du Gear Zero Engine, en fait. Cette version-là d'Alien. Alors, ça fait tourner tous les jeux de Free Alligan. Donc, Tales from the Loop, Things from the Flood, Alien. Du coup, Mutant 1 et 0, qui sortira tout bientôt en VF. Vizen, tout ça, bref. C'est ça. Et ce qui est fort, en fait, c'est qu'ils arrivent à faire un système générique sans lettres. Donc, parce qu'en fait, le point commun entre les jeux de Free Alligan, c'est que t'as un des 6, un nombre de des 6 équivalent à ta caracte et ta compétence. Et tu lances et tu fais 6. C'est ça. Enfin, il faut faire 6 pour réussir le test. T'as des profils, aussi, qui sont... Là, par contre, t'as des caractéristiques, enfin, des carrières ou des profils, peu importe. Voilà. Mais sinon, hormis ça, ils arrivent quand même vachement à se retrouver. Parce que moi, personnellement, j'ai Mutant, Year's 0, Tales from the Loop et Alien. Les trois jeux n'ont pas grand-chose à voir. Non, non. Et je trouve qu'arrivent à se renouveler comme ça, avec un système générique, sans avoir les énièmes, enfin, l'une des millième adaptation au déca-système, ou... Oui, voilà, ou au décent, ou au dévain. On a pu voir au décent, ou au dévain, mon dieu. Voilà. Là, au moins, ça fait un système générique, mais qui a une personnalité à chaque fois, à chaque itération. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment... En malaise. Mais, tout pour autant, je trouve que le système est quand même le plus abouti, ici, dans Alien. C'est vrai que dans Mutant 1 et 0, il était un peu touché, mais encore un peu brouillon. C'était leur première itération, c'est le test. Et je trouve que là, vraiment, c'est d'une simplicité, mais du coup, tu vois, il est quand même plus complet, il est plus parfait, je le trouve plus abouti. Voilà, il arrive... C'est ça. Au summum de sa création, quoi. Et de l'autre côté, enfin, je critiquais, c'est vrai, l'aspect combat, l'aspect violent, mais il y a la létalité du système qui est quand même, je trouve, là, très bien adaptée à ce qui se fait dans les films, dans les comics, etc. Ça déchire. Alors, très souvent, ton torse ou ta tête, voilà, mais ça déchire. Donc, ok, t'es bourrin selon les situations, mais même sans xénomorphe, sans néomorphe, sans abomination, parce qu'on ne parle pas assez souvent des abominations, parce qu'elles sont bien dégueulasses quand même, je trouve qu'une balle bien placée, ça te sèche très rapidement. Ou juste une fuite d'oxygène, voilà, une combinaison qui fuit dans l'espace, et le système le rend vachement bien. Voilà, ou le mauvais endroit, le mauvais sas, le mauvais moment. Après, on parlait du système de combat qui était extrêmement présenté, mais il est quand même vachement bien foutu, pour ne pas le cacher. Ouais, ouais, ouais. Je le trouve, voilà, il est présent, il est très présent, mais en termes d'efficacité, il représente exactement ce qu'on veut. Quand on nous tire dessus, on nous tire dessus, je ne me sens pas super-héros, voilà, j'ai pris une balle dans le buffet, je me doute que je vais me poser sur un mur et mourir, voilà, il y aura du sang partout, je vais hurler, ça va être sale. C'est vrai, surtout si en plus, on commence à jouer avec des marines, c'est de l'arme lourde, alors oui, elle va là, alors là, ça ratisse large, comme ça devrait se passer normalement d'un réel. C'est clair. Et puis bon, dès qu'on croise les sales bêtes, déjà les bestioles classiques, les petites bestioles du bestiaire sont déjà dangereuses, mais le xéno, mais le xénomorphe qui est l'abomination, c'est voilà. C'est vrai, c'est vrai que tu sens l'écart de puissance, c'est-à-dire que, ok, il va y avoir beaucoup de moyens à ta disposition, mais le truc, c'est un prédateur ultime, en fait, c'est lui qui dirige la chasse. Oui, c'est ça, tu mets le chasser, voilà, tu vas le chasser au début, puis après tu vas tirer, tu vas te rendre compte que ça ne sert pas à grand-chose, et puis oui, tu fuis. Non, mais c'est clair, c'est normalement résumé pour tous les filles. Ouais, c'est vrai que c'est... C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de clichés, qui étaient un peu... un peu vénantes. Moi, j'ai bien kiffé la création de perso, en fait, justement, je continue sur le Year Zero Engine, entre guillemets. C'est ça ? Alors, elle joue sur les clichés, c'est vrai, mais ça passe super bien. T'as les figures iconiques, tu vois, t'as le corporatiste, c'est un enfoiré, le scientifique, il va aller trop loin, le marine, il tire. C'est ça, c'est la brute. Le prolo, il bosse 50 heures par jour, il picole, il râle, il ne dort pas, et puis il va aller jusqu'au bout pour faire son taf, entre guillemets. C'est ça. Mais je trouve que, même pour démarrer ce jeu de rôle, en fait, même pour démarrer le jeu de rôle, tout court, en tant que PJ, faire une création de personnage, ce n'est pas déconnant. Parce que, bon, alors là, on l'a montré très rapidement dans l'autre vidéo, mais concrètement, t'as 14 points à répartir dans tes caractes, 10 points à répartir dans tes compétences. Dans tes compétences ? T'as quelques talents à choisir, mais ça va vraiment très vite. Ça va super vite. Très bien cadré, je trouve. C'est fastoche, t'as beaucoup d'interactions avec les alliés rivaux, en mode cinématique, notamment, mais aussi en mode campagne, du coup. Et même, voilà, on reste sur les clichés, mais je trouve que c'est bien utilisé, là, pour le coup. Et ça permet de rentrer dans l'ambiance directement, en fait, et t'as les objectifs personnels, etc. Enfin, création de personnage est vraiment super bien pensée, je trouve. En tout cas, ça, c'est peut-être l'un des... C'est le deuxième plus gros point fort en termes de règles du système. Oui, c'est vrai. Après, pareil, il y a un système qu'on voit dans... Une mécanique qu'on voit dans pas mal de jeux, mais qui, pour moi, ne l'ont jamais vraiment bien rendu. Ça reste le combat spatial. C'est souvent la bête noire de tout jeu de SF. Parce que ça devient vite une usine à gaz. On ne parlera pas de RockTrader. Non, 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 ne parlons pas de ce qui fâche. Là, par contre, on a un système qui, honnêtement, sur le papier, il est intéressant. Et au test, en le testant, il est pas mal. Franchement, il fonctionne bien. Voilà, c'est rapide, c'est nerveux, ça fait des combats assez dynamiques. Et point vachement important, quasiment tous les membres d'équipage, donc les joueurs, sont impliqués dans cette bataille. Il n'y a pas juste le pilote qui va jouer tout seul pendant 20 minutes, en mode, fais-moi tes jets de pilotage. Non, non, le capitaine donne des ordres. Donc, en plus, le capitaine, il a une pression énorme sur les épaules, ce qui va bien avec l'univers. Mais le pilote, il va faire ça. À l'artillerie, il y a Bob qui va partir s'occuper des torpilles. Les prolos, ils sont dans la salle des machines, en mode, ah, j'ai besoin d'urgence. Il marche quand même vachement bien. Et c'est assez rare pour le noter. Oui, non, c'est vrai que c'est un bon point. C'est vrai que je suis passé à côté parce que dans cet univers-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, c'est cool que tu fasses un... Je ne pense pas qu'on va l'utiliser souvent dans le jeu parce que les colons, s'ils se battent, ils ne vont pas se battre. Le Nostromo, il ne tire pas. Il se traîne. Voilà, c'est un parpaing dans l'espace. Et les marines, ils vont au sol. Mais on peut imaginer plein de petites choses avec des pirates, des batailles spatiales, un truc éthique. Voilà, en tout cas, le système le permet bien. OK. Et dernier point pour moi, dernier point positif du coup, il y a la façon dont les règles accompagnent l'ambiance horrifique. Oui. Alors déjà, premier point, le stress. Juste le fait que c'est une tuerie au sens propre. C'est littéralement la bonne idée de l'éditeur sur ce je sais. Voilà. Rien que pour ça, testez-le juste pour le système de stress. C'est un peu comme des débonus, en fait, pour vous rappeler. Mais qui, à l'instar de la couronne britannique, ne cesse jamais de nous décevoir ? Là, c'est toujours... C'est incroyable. Vraiment. Et en fait, tu n'as rien à faire quand tu es... Enfin, rien à faire. Quand tu es MJ, il faut toujours faire la description qui va, etc. Mais globalement, les PJ vont monter en pression tout seuls. Oui. Et le fait que plus tu as de stress, plus tu es proche de la panique. Et plus tu as de stress, plus le test de panique va être horrible. C'est ça. Et puis, ça monte vraiment... Ça peut monter d'un coup très sec. Et puis, tu vas donner du stress aux autres. Et oui, c'est ça. C'est ça. Toi, tu paniques, les autres paniquent, ils repaniquent, et ainsi de suite. C'est ça. Et vraiment, toi, tu peux faire monter l'ambiance avec tes descriptions, l'ambiance que tu mets, etc. Mais le système t'accompagne aussi. Et ça, je suis rarement tombé sur des trucs qu'ils fassent aussi simplement, en fait. C'est ça. Et de l'autre côté aussi, toujours, tu as la létalité. Le retour, j'en parle encore. En fait, tu es vraiment un bout de plastoc. Tu ne vaux pas grand-chose. On parlait l'autre fois, on délirait sur le fait que globalement, l'armure de Marines, elle annule un dégât sur six. Statistiquement, c'est un seul dégât. C'est pas énorme. Et c'est rien. Non, ça va te sauver la vie. Tu ne meurs pas. Une fois. Tu es juste une sorte de hachis parmentier pas assez cuit au sol, mais tu as envie. C'est ça. Et du coup, vraiment, c'est vraiment très bon. En fait, il y a à la fois le stress, à la fois le fait que le jeu est mortel, qui vont vraiment donner le challenge, en fait. Ça va donner le change en termes d'ambiance. Et ça va permettre au PJ de se dire, il faut que je fasse attention. Ah merde, d'excellement, enfin merde, des tiramis, etc. C'est tout bonnement génial. Génial, vraiment. Et puis, il y a un truc qui va avec. C'est cette idée qu'ils ont eu de, pareil, d'utiliser beaucoup de plans dans les scénarios, comme on peut le voir. Et le petit bip du détecteur de mouvement. Vous savez, cet outil qui est incroyablement pratique. On met cet objet à tel point qu'il a été remis dans quasiment tous les univers de Cef depuis. Mais dans Alien, c'est un générateur de stress absolument génial. Le MJ va mettre, tu détectes, alors ton détecteur repère quelque chose dans la salle là. Et tu poses le pion sur la carte là. Et rien que ça, les joueurs, ils vont stresser à mort. Ah ben non, il s'est déplacé. Ah, il a disparu. Comment ça il a disparu ? Non, 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 il y a un truc. Je ne sais pas, moi. Et surtout que, techniquement, ça prend en compte les formes de vie qui bougent. Tout ce qui bouge. Donc, on peut faire... Donc, l'Alien, s'il t'attend, genre... Oui, il arrête de bouger, c'est tout. Quelque chose qui fait stresser, genre un ventilo qui se met à tourner les pales avec le petit... Un petit bout de tissu qu'on voit dans, je crois que c'est dans Alien Isolation, il y a un truc comme ça. J'étais déjà en crise de panique quand j'ai vu ça. Mais c'est juste un élément de décor qui bouge. Et ça, dans une partie, c'est fabuleux. Du coup, c'est vrai que je rallais sur le système de combat, sur l'épaisseur. Mais les attaques aléatoires des bestioles, sur le papier, c'est vrai que c'est cool. Bon, tu peux choisir sur la table. Voilà. Voilà, si tu... Comme moi, il y a un peu... Voilà, mais c'est vrai que ça rajoute de l'inattendu, y compris du côté de maman. Voilà. C'est... Bon, par contre, c'est comme les tests de panique. C'est la merde, quasiment à chaque ligne. Il y a peut-être un résultat sur six où c'est... Tu flis, mais tu crains rien. L'abomination qui te fait... Bon, le 1, tu cries. Oui. L'abomination crie, tu fais un test de panique. Super. C'est cool. Et au minimum, ça te donne un stress et un stress à tout le monde. Donc, c'est quand même... C'est très dur. Donc, c'est... J'aime pas la forme de ça, exactement, mais je trouve que le concept derrière est vraiment très... Oui, je ne sais jamais à quoi s'attendre. Du coup, c'est vraiment une créature alien dans son comportement. Oui. Et pas juste un bête animal qui va réagir de manière prévisible. Il y a un dernier point dans les règles qui nous a plu à tous les deux. Oui, quand même. C'est le mode cinématique. Oui. Super idée. Franchement. Ok, le mode campagne, il est classique. C'est vrai. Voilà. Et... Bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon, ça se développera avec la gamme, je pense. Voilà. Du coup, mais ce qu'ils ont réussi à faire sur le mode cinématique, c'est quand même plutôt cool. C'est une super idée, franchement. Oui. Oui. Petit côté murder party, huit clous. C'est ça. Donc, chacun a sa petite mission personnelle qui va évoluer dans le scénario officiel qui évolue au fur et à mesure de l'avancement du scénar. Ça fait vrai que ça change vraiment la vision qu'on a d'une partie de jeu de rôle. C'est vraiment, comme tu le disais, murder, jeu de rôle, tu ne sais pas choisir. C'est un scénario cinématique. C'est parti. C'est ça. C'est ça. Et le fait que tu vois, tu as des boîtes qui suivent comme ça, comme celle qui est derrière toi, là, je la vois, là. C'est ça. En VO. Du coup, tu ne peux les continuer qu'avec la boîte de base. Le kit de démarrage, pardon. Voilà. Il y a le kit de démarrage. On peut suivre. Et en plus, il y a un fil rouge qui suit. Ouais. Il y a un fil rouge. On ne va pas spoiler. Parce que si vous regardez. Mais aucun divulgachi. Les deux boîtes sont liées d'une certaine manière. Du coup, peut-être que les prochaines seront liées également. Et franchement, ce serait vachement cool. Ouais. Et puis, tu as l'espèce de point d'XP bizarre. En fait, c'est les points d'histoire. C'est les points d'histoire, voilà. Donc, on confine. Tu peux relancer les dés. C'est ça. Ça nous fait des succès supplémentaires. Heureusement, parce que votre cinématique est d'une violence. Oui, oui, oui. Parce qu'on vit une ambiance alien à 100%. Du coup, il y a de la bestiole. Nos limites. Quand ce n'est pas les autres joueurs qui te font la peau. Oui. Alors, pour choper la bestiole. Oui, ou pas. Parce que tu peux avoir commission. Bute tout l'équipage et barre-toi avec les échantillons. Ou assure-toi qu'il n'y a aucun survivant. C'est ça. C'est vrai que c'est génial. Très, très cool. Pour moi, c'est vraiment ce qui donne la personnalité au jeu. C'est ça. C'est le mode cinématique. Eh oui. En termes de gamme. Enfin, vraiment dans un rayon de jeu. En termes de proposition. C'est ça. C'est vraiment... Et puis en plus, avec tout ce matos. Ça nous permet de se dégager. Voilà. Avec tout ce matos, ça passe pas bien. Justement, on va pouvoir parler du matos. Eh oui. Parce que c'est... Oh là là. Superbe transition. Tu as vu ça ? Ils sont incroyables. Allez, parce que je ne mets jamais 10 sur 10, je mets 9,75. Voilà. C'est quand même... Ça me touche. C'est quand même très cool. C'est ça. C'est parce que tu as un mug où elle en dit tannique. Je n'ai pas trop confiance non plus. Tu vois. Voilà. C'est quand même pas top. On ne sait jamais. Mais bon. Du coup, côté matos. Alors. Eh oui. Moi, je kiffe les visuels. Toi, oui, mais... Alors. Oui, mais... Oui. Les visuels sont superbes, l'illustrateur. Il n'y a pas mal. Mais c'est vrai que Giger, cet aspect biomécanique qu'on avait dans les anciens visuels, surtout sur Alien, le huitième passager, ils ont un petit peu disparu. Ils ont carrément disparu, en fait, maintenant. Oui. À tel point qu'il n'y en a aucun dans ce style-là, dans le livre de base. Ok. Alors oui, ça fait que oui, on se concentre sur la situation. Mais on perd ce côté, comme je le disais un petit peu avant, extraterrestre. On arrive dans... Oui. Étrange. Vraiment étrange. On perd ce côté vraiment étrange pour arriver à quelque chose de juste vraiment menaçant. Alors, ça reste toujours menaçant. L'illustration se rende super bien, le fait qu'on va mourir dans deux secondes. Ça reste dangereux. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Mais voilà. C'est un parti, oui. Mais voilà. Je comprends. Après, à la décharge, pour donner un contre-argument, entre guillemets, c'est des visuels qui ont commencé à changer dans les films, de toute façon, à partir de Prométhée du sort. Même si ça se passe avant, et que... C'est ça, oui. C'est vrai. Voilà. Oui. Normal. Cinéma, compliqué. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc, du coup, de toute façon, vu qu'avec la Fox, je pense qu'au niveau licence, ça doit être hyper... Oui. On ne peut pas faire du trop bizarre non plus. Il faut quand même que le jeu se vende. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Moi, j'aime bien le fait qu'il y a plus ou moins une avancée en fonction du rythme de travail de l'illustrateur. Oui. Je trouve ça comme concept éditorial assez cool aussi. Parce que moi, pour ma part, en fait, les visuels, je trouve que le parti pris est vraiment super. Alors, OK, t'as moins ce truc organico-mécanico-mécanico-mécanico-ingénieur. Voilà. Mais je trouve ça cool parce que du coup, ça t'éloigne, toi, en tant que magie, parce qu'en fait, concrètement, ça n'existe pas. Non. C'est vrai que ce n'est qu'un aspect de cet univers, en fait. C'est ça. Donc, du coup, ce n'est pas très dérangeant parce que, bon, question immersion, etc. dans le bouquin, c'est normal que les visuels ressemblent à autre chose. Après, tu peux toujours servir des visuels de Giger pour tes descriptions quand tu fais une infiltration dans une ruche alien, ce qui n'est pas une bonne idée, au passage. Non, c'est une très mauvaise idée. C'est ça. Exactement. Je trouve que le parti pris visuel, moi, il me convient tout à fait. En fait, il correspond à mes attentes, en fait, sur ce que doit faire Alien en 2021 dans le monde du jeu de rôle, en fait. C'est vrai. Et puis, c'est vrai que toutes les illustrations sont unifiées. Les mêmes illustrateurs partout. Il n'y a pas d'illustration qui, un peu, qui te dit, mais qu'est-ce qu'elle fait dedans et tout. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas mal. Ça reste très bon. Après, on parle des illustrations. Puis après, on peut aussi parler de la maquette du bouquin. C'est vachement important. Elle est cool. Alors, elle est super cool. Mais alors, elle est basique. Elle est ultra basique. C'est juste des gros encarts. Ouais. Je vois ce que tu veux dire dans Basique. Ok, d'accord. Elle est basique. Voilà, c'est bon. C'est pas ultra fouillé. Mais qu'est-ce que c'est pratique à la lecture, bon sang. Ouais. C'est un truc de fou. Pour moi, c'est la première fois dans un jeu de rôle, pour un pavé de cette taille. Ouais. Voilà. Pour un bouquin qui fait 200... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages. Ouais, il fait quasiment 400 pages. Il fait 390 pages. C'est ça. C'est énorme. Mais avec cette maquette simple, extrêmement propre, on retrouve très vite les informations dont on a besoin. Ça, c'est balaisé. Elles ne sont pas perdues dans un texte. Elles sont dans un encart précis quelque part. Et ça, en tant qu'MJ, c'est franchement utile. Oui, c'est... Et même joueurs. Joueur, MJ, voilà, attention, les deux. C'est vraiment génial, honnêtement. Même si tu donnes ça à tes joueurs, bon, c'est le kit de règles du kit de démarrage. Ça, ils peuvent le lire, il n'y a pas de problème. C'est fait pour. C'est ça. Tu retrouves vite les trucs, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la... Ça va avec la maquette, mais c'est l'incrustation des nouvelles, tu sais, sur l'USSS Miranda. Ah oui, très sympa, oui. Dans le premier chapitre. Oui, c'est avancé de l'histoire au fur et à mesure. Nickel. Mais voilà. Alors, tu vois, tu n'as pas beaucoup de pitch de scénario, pas assez à mon goût, mais il y a des trucs comme ça. Ce truc-là, plutôt que de faire la nouvelle d'ambiance au début d'un chapitre, tu vois. Oui, voilà. Là, c'est juste quelques lignes ici et là. Voilà. Et c'est suffisant. Juste ça. Mais voilà, c'est parfait. Je trouve que cet élément-là est très cool aussi. Il est bien réparti. Ça met bien en valeur le texte qui est sur la page, etc. Enfin, je trouve ça très, très cool. Bon, après, il y a des points négatifs sur le matos. Et il y a un gros point noir. Mais noir au sens couleur. Enfin, non couleur, du coup. Noir sombre. Noir très sombre, malheureusement. Je te laisse parler, je montre. Exact. C'est malheureusement l'écran. Alors, l'écran côté MJ, si vous regardez les tableaux intérieurs, ils sont visibles, il n'y a pas de problème. Mais l'illustration, elle est trop sombre. Et ça, c'est vraiment dommage parce que on devine, on sait qu'il y a une illustration. On voit le xéno, le xénomorphe qui est au premier plan et tout. Mais là, par exemple, là que l'on rendu, malheureusement, il y a un panneau. On ne voit pas ce qu'il y a dessus. Littéralement, il y a un panneau juste sombre avec des petits points blanc-vert dessus et c'est tout. C'est dommage. Alors qu'il y avait des visuels qu'on avait vus sur le net et tout. Que ce soit en VO ou en VF, c'est dommage. L'illustration ressemble malheureusement trop sombre. Et on devine qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un décor, il y a des choses, mais il faut vachement bien regarder avec de la lumière à côté. À jouer dans le noir, vous verrez rien. C'est malheureusement un petit peu dommage. Moi, je trouve de mon côté... Alors, ça va à l'inverse de ce que tu dis et de ce que je pense de ce que tu dis sur la maquette qui est vraiment très cool. Par contre, du coup, ça fait un gros bouquin. C'est vrai. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait tout serrer et faire moins d'illustrations, etc. Ce n'est pas tellement mon propos. Le truc, c'est que ça, c'est un jeu à licence. Bon, on ne va pas se cacher. Les jeux à licence attirent plus que d'autres jeux. Des personnes qui débutent, qui veulent se dire « Tiens, ça va être une première JDR que j'achète et tout. » Un bouquin de près de 400 pages, ça peut... Alors, ok. Si tu kiffes Alien, que tu es archi-fan, tu vas passer tous les obstacles plus facilement que sur un autre jeu. Mais tout de même, vrai que... Bon, le standard des bouquins à 4 en 400 pages est un élément qui me gêne de plus en plus. Alors, c'est un goût tout à fait personnel parce qu'en transport, c'est plus galère. Pour la manipulation, c'est un peu plus galère aussi. Et puis, passer le cap quand tu veux faire ta première maîtrise sur un bouquin de 400 pages par rapport à un bouquin qui en fait 200. C'est ça. Après, voilà. Je sais que la maquette, c'est ce qui fait son charme, à mon avis. Question de lecture. Donc, ça peut intimider les gens. Donc, en fait, si vous voyez cette vidéo, ne vous faites pas intimider par la taille du bouquin. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça se lit très vite, en fait. Donc, vraiment... Et ça peut être intimidant de l'extérieur. C'est ce que je trouve qui peut être intimidant pour des gens qui se diraient « Ah tiens, je vais me lancer à la maîtrise avec un univers que je kiffe. » Il y a un point positif. On a oublié d'en parler. Et je trouve que c'est dommage. La qualité de la traduction. La traduction est extrêmement propre. Il n'y a rien de... Je n'ai pas vu le... Il n'y a rien qui choque. Voilà. Surtout, je trouve un truc aussi massif. La trad, en tout cas, elle est géniale. Ça, c'est tout seul. Il y a eu des choix audacieux qui avaient fait parler à la sortie du jeu comme le terme « prolo ». Oui. Ça surprend. Vous voyez le bouquin, il y a un type qui s'appelle « prolo ». C'est comment en anglais ? « Roughneck ». D'accord, oui. Mais là, le terme « prolo » représente bien... Ce n'est pas péjoratif. On sent la classe ouvrière qui s'en prend plein la gueule. De toute façon, c'est eux qui ramassent. Mais c'est bien. En tout cas, il faut en parler quand une trad est bien faite. C'est vrai qu'en tout cas, on se rend compte d'une bonne trad quand on ne s'en rend pas compte. Parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai qu'effectivement, le texte est en plus de la maquette très fluide. C'est ça, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Oui, chapeau bas sur la trad. Honnêtement, joli boulot de l'éditeur français. Oui. Alors, du coup, avant de passer à la dernière partie, donc s'approprier le jeu, on va parler de hack, d'aide de jeu, etc. On nous a posé une question quelques fois. Alors, il y a deux questions exactement qui sont un peu revenues. Première question, est-ce qu'il faut le livre de base ou est-ce qu'il faut acheter le kit d'intro ? Ah, c'est une bonne question. Alors, j'ai répondu en commentaire sur YouTube l'autre fois. J'ai partiellement répondu plusieurs fois en vidéo. Du coup, on va un peu plus développer ce point-là. On en discutait avant l'enregistrement, du coup, justement, et on était plus ou moins d'accord sur le fait que ça dépend de ce que tu attends. C'est ça. En fait. Clairement. Si c'est du cinématique, comme on le disait tout à l'heure, tu as les deux boîtes derrière Antoine, du coup, Destroyer of Worlds et le kit de démarrage, en fait, tu peux te prendre ces boîtes-là ou juste une seule, je pense. Oui, voilà. Commencez par la boîte de démarrage parce que c'est elle qui contiendra les règles. Destroyer of Worlds, c'est à part. Mais du coup, comme ils vont sortir plusieurs scénarios cinématiques, tu peux te dire, de temps en temps, je me fais un kit. Oui, voilà. Donc, du coup, le kit d'intro, le kit de démarrage, ça peut servir à jouer de temps en temps. Bon, alors, OK, tu n'as pas de créate perso, tu as les prétirés que tu ne peux pas bouger, donc on va prendre les réutilisant comme des PNJ, des PNJ, des archétypes. On peut. Voilà. Et même dans le jeu, il y a moyen de la réutiliser. C'est ce qu'il y a souvent énormément de PNJ dans chacun de ces scénarios. On peut utiliser un pour les deux boîtes. Beaucoup de PNJ à réutiliser. Voilà. On ne se prend pas la tête, on voit un scénario qui est déjà écrit, qui va durer un petit moment. Ça, on va y revenir sur la durée. Sur la deuxième question, du coup, c'est la deuxième question, la durée des scénarios disponibles. Les deux boîtes sont suffisantes. OK. Enfin, du moins, la boîte, le kit d'intro. Oui, le kit d'intro. Je crois qu'on verra quand ça... Elle arrive très, très prochainement. Oui, c'est ça. Au moment où on enregistre. Oui, au moment où on enregistre. Après, il y a le livre de base qui est quand même cool. Qui est cool. Mais voilà, qui va vous intéresser. Bon, voilà, si vous êtes fan de la licence Alien, foncez, parce que ça reste déjà une super compilation de ce qu'il s'est passé de l'univers Alien. Voilà. Et puis bon, si on veut faire une bonne vieille campagne perso, je vais avoir des tenants aboutissants de toutes les possibilités. Là, par contre, il n'y a pas à chercher. La boîte est sympa, mais il manque beaucoup de choses dedans. Moi, je pense personnellement, si j'avais un conseil à redonner, entre guillemets, là-dessus, je pense qu'il faudrait... En fait, le livre de base, pour moi, est indispensable. Si tu démarres le jeu de rôle, enfin, si tu as très peu de parties à ton actif et que tu veux passer dans le rôle de MJ, OK, peut-être le kit d'intro peut être sur une bonne porte d'entrée. Mais moi, je pense que le livre de base, il n'est pas si intimidant que ça, au-delà de l'aspect massif qu'il a à l'extérieur. Oui. Il se lit assez vite, quand même. Et pour moi, si le kit d'intro doit être acheté, c'est en complément de ça, mais en faisant cotiser ta table, par exemple. Tout le monde met un petit billet. Parce que tout le monde va y profiter, parce qu'il y a l'idée pour tout le monde, les plans, les matos, les piots, etc. C'est vrai que c'est cool. Après, pour information, l'écran est à part. Et il ne dispose de rien d'autre que l'écran. Il y a un plan recto verso, un poster, et tu as le plan de la galaxie. C'est ça. Qui peut être sympa à présenter aux joueurs, mais voilà. Voilà. Mais qui est déjà dans la boîte d'initiation. Mais en format, dans la boîte, c'est de très grands formats. Oui, il est très, très fat. Qui prend toute la table. Là, c'est juste le petit truc que vous mettez derrière le jeu. C'est ça. Voilà, c'est tout. Et du coup, la deuxième question qui est revenue, c'est la durée des scénarios. Donc, du chariot des dieux et du dernier jour de Hope. Dernier jour. Alors, le dernier jour de Hope, c'est le scénario qui est dans le livre de base. Le livre de base. Voilà, c'est ça. Alors, le dernier jour de Hope, il se joue en 4-5 heures à peu près. Ouais. Donc, un one shot. Il est assez court. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est le mode cinématique dont on parlait avant. Ouais, c'est ça. Objectif secret et tout. Et donc, une létalité vachement élevée par rapport à ce genre classique. C'est ça. Ça correspond plus ou moins d'un scénario cinématique. Ça correspondrait, c'est ça. Il est un peu plus... Du coup, on se reprend plein les dents et ça dure tout le temps. C'est autant que ça. Le chariot des dieux, par contre, oui, là, on est dans quelque chose de massif. C'est quasiment une mini campagne, en fait. Il faut au moins 3 séances de 5 heures pour le terminer. Au moins. D'accord. Ouais, on est quand même sur un truc bien... Voilà. Ça peut se finir plus tôt. Parce que les joueurs sont pas mal à l'aise. Oui, c'est... Mais c'est... Le dernier acte, pour y arriver... J'avoue, à titre perso, je l'ai fait jouer pas mal de fois, ce séance. Ouais, ouais, ouais. C'est pas toujours évident. Sur 4 fois, sur 4 maîtrises, il n'y a qu'une fois on est arrivé à l'acte 3. Non, parce que c'est 25% de chance de réussir, c'est bien. Voilà. Mais bon, c'est souvent à cause des joueurs eux-mêmes et pas de l'environnement. D'accord. Mode cinématique, mission secrète, paranoïa, ce genre de choses. Yes. Yes. Voilà. OK. Donc, voilà. On espère... On a répondu à ces questions-là. J'espère. Et là, on est prêt à passer à la dernière partie avant d'en finir avec cette vidéo. S'approprier le jeu. Alors, parce qu'on parle d'un univers étendu, on parle de fichiers, de trucs à télécharger, etc. du début de cette vidéo. Si jamais tu veux te mettre sur de la partie sur Alien, à maîtriser les parties, alors il y a plein de choses. On va essayer de te faire un condensé. Si on mettra les liens en dessous. On va y mettre les liens en dessous. Parce que sinon, on va en parler pendant des heures. Il faudra faire deux vidéos supplémentaires. Alors, déjà, ça va dépendre, je pense, si tu es anglophone ou pas. Oui. Voilà. Si c'est le cas, il y a beaucoup de choses qui vont être dispo. Bon, il y a un Discord. Il y a un Discord, voilà, qui est en VO, qui est extrêmement actif. Énormément de matos dessus. Des idées de nouvelles créatures, des plans. Voilà, les gars ont retrouvé des plans pour des jeux vidéo Alien Isolation. Ils ont piqué de partout. C'est, franchement, ça ne s'arrête jamais. C'est ultra riche. Mais, c'est en anglais. Voilà. Donc ça, c'est le Discord. C'est ça. Après, Facebook. Et voilà, deux groupes Facebook. Un anglophone. C'est ça, qui est, bien sûr, plus actif parce que plus gros public. Et non. Non. J'y conteste, ça ne s'arrête jamais. et un francophone qui est quand même, franchement, qui est aussi, qui envoie. C'est pas t'imais. C'est plein d'aides dans la section fichier du groupe. C'est ça. Des visuels, des idées de scénario, des trucs, ça répond aux questions, à une question en règle. Ils y répondent dans la minute. C'est très vite. Et globalement, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une ambiance plutôt respectueuse. Oui, clairement. Ça fait plaisir. À voir sur les groupes Facebook. Oui, bah voilà. Ça change. Mais de toute façon, vous cherchez Alien. C'est ça. Alien JDR, vous allez vite trouver. Oui, c'est Alien RPG FR. C'est ça. On mettra le lien tout dans le dessous. Bon. Il y a les films ? Bah les films. C'est normal. Oui, bah voilà, tous. Même Alien 4, qui n'est pas pris en compte. Il y a des idées. Oui, il y a des idées. Voilà. Il y a quand même des pirates dedans. Il y a des pirates. Au début, le métier et son équipage, c'est des pirates. Voilà. On peut jouer ça si on veut. Tout à fait. Ça fait. Voilà. Faites simple. Ça, c'est le canon de base. Ça, c'est le produit de base qui, normalement, déjà, si vous avez, comment dire, pris ce jeu, c'est que les films, vous les connaissez un minimum. Ensuite, il y a eu, à l'occasion, c'était les 40 ans de la licence, sur YouTube, il y avait une série de mini-films, et voilà, de courts-métrages qui sont dans l'anglais. Bon, c'est anglophone, ça risque de vous embêter un petit peu. Mais bon, ça ne dure pas longtemps. Je crois qu'il y a des sous-titres avec. Honnêtement, ils sont très agréables et ça donne des idées de scénarios assez sympatoche. Voilà, le synthetic et le face-de-gur, j'ai adoré. Regardez, franchement, c'est presque touchant. Bon, après, on en a parlé, un jeu vidéo colonial marine, Isolation. C'est ça. Bon, Alien vs Predator, pourquoi pas. Tout à fait, parce que ça donne quand même des idées de comment que la Weyland-Yutani, elle peut pourrir votre vie avec un projet de recherche complètement farfelu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et t'as plein, t'as plein. Une quantité de comics et de romans, alors bon, ça c'est plus toi. Alors oui, les comics, il y en a eu, mais les comics, les astronomiques, on donnera après en lien quelques exemples. Oui, parce qu'ils sont français également. Depuis quelques temps, on les trouve maintenant, traduits, la traduction est correcte. Il y a à Boire et à Langer, mais en tout cas, il y a toujours des idées à reprendre, c'est pas mal. C'est ça. On parlait des romans, ça intègre son canon, d'autres ne le sont pas, dans tous les cas, ça donne pas mal d'idées. Après, par contre, il n'y en a pas beaucoup dans ce qu'ils appellent le nouveau canon. Il y a eu un moment, après Prométhéus, tout ce qui est sorti avant Prométhéus, il n'est plus vraiment canon, ça appartient un peu dans tous les sens. Ce qui est sorti après, ils ont fait, on va essayer de cadrer un peu plus, de faire quelque chose de plus moderne, un peu plus propre. Il y a du moins bon, et par contre, souvent en anglais. Voilà, ça, c'est le petit problème. Ça, c'est dommage. Ça, c'est les inspis. Après, on peut bien, on peut faire, mine de rien, pas mal de choses avec le jeu, parce que, OK, faire de l'horreur du slasher, c'est très cool. Franchement, le jeu le fait bien, mais rien qu'avec le jeu, tu pourrais très bien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des scénarios d'intrigue politique ? Exact. Voilà, parce qu'on a eu, voilà, on a les clous en mode négociation commerciale. Et ouais, c'est, voilà, on n'est pas juste, c'est pas que le nostromo à courir dans les coursifs parce qu'on a une sale bête au cul. Dans le groupe Facebook français, t'as un système de gestion de colonie qui a été traduit, parce qu'il y a des traductions des fichiers du groupe Facebook vers l'AVF, donc, voilà, encore une fois, on te redirige vers ce groupe, c'est très cool, tu pourrais faire tout, n'importe quoi, tu peux faire de l'exploration spatiale ou planétaire, tu peux faire une chasse à l'homme. D'ailleurs, les soyons-en-centes c'est un peu comme ça parce que, voilà, on utilise un peu, c'est, on va jouer des marines et on est à la poursuite de quatre marines qui sont portées disparues. Ça commence comme une chasse à l'homme et vous vous doutez bien que ça va devenir encore plus fun. Ça va mal se finir encore une fois, une phrase qu'on ressent beaucoup dans cette vidéo décidément. Tu peux jouer des militants en campagne aussi. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne pondrait pas de son esprit, tu sais, un système de bataille, entre guillemets, quitte à développer le côté martial, autant, tu vois. Déjà que je propose pas mal de jeux, auteurs de missions pour les marines, il y a très rarement de quoi s'amuser. Ouais, tu pourrais avoir un faisceau qui est là pour maintenir l'ordre, entre guillemets, tu vois, ça pourrait être cool. Et puis, bon, tu as le célèbre scénar de flic aussi avec des marines, enfin, des marshals coloniaux. C'est ça. Tu as un roman noir dans cet univers-là. Exactement, voilà, une chasse à l'homme, des roman noirs, on peut. Il y a des synthétiques, vous voulez faire quelque chose à propos, une réflexion sur l'intelligence artificielle, il y a, voilà, Blade Runner, voilà, ce genre de choses, ça s'y peut être carrément. Exactement. Et puis, on peut carrément hacker le jeu, tu vois. Et ouais, le système, il est tellement bon qu'on peut le réutiliser pour d'autres ambiances et ça passe tout seul, c'est juste génial. Antoine va parler de dinosaures. C'est... Spoiler ! Spoiler, c'est... Deuxième lumière qu'il a fait. Et ouais. C'est ça. Bah, du coup, on parle de hack, et bien, le système. Jurassic Park. Parce que les archétypes, on les retrouve dans les films Jurassic Park, on a la gestion du stress qui est juste géante pour représenter le fait que vous êtes dans une cuisine et qu'il y a deux raptors qui sont dans la même pièce que vous. À titre personnel, je stresserai un minimum ou je demanderai un autographe ou un raptor. Je ne sais pas trop. Un peu les deux. C'est vrai. Donc, voilà. Ça, ça marche. Mais après, il y a d'autres styles qu'on peut représenter que ce système qui marche super bien. Alors, sur l'horreur, entre guillemets, on va rester dans la suite. T'as The Fig de Carpenter. C'est un séparant comme ça, une intraction. À huit clous, mais c'est juste qu'au lieu d'être dans l'espace, on est dans l'Antarctique. À 800 bornes du premier voisin qui ne parle pas la langue. C'est ça. C'est ça. T'as les jeux vidéo Dead Space. Exact. Aussi. Et ouais. On est en plein dedans. Niveau létalité, t'es à bloc. Niveau stress, t'es à bloc. Et niveau des multiples façons dont le jeu te tue, chaque fois, c'est différent. C'est assez humiliant. Ça correspond, je trouve, assez bien. Et ouais. On peut avoir, après, du zombie. Tu veux faire du zombie ? Là, on a l'abomination. On n'en parle. Alors, si vous cherchez dans le livre de base, ils n'y sont pas. C'est une créature qui est sortie, voilà, dans le kit de démarrage. et qu'on retrouvera également dans Destructeur de Mondes. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Il y a l'affiche de l'abomination disponible sur le groupe Facebook. Voilà. Mais ça représente, quand on se peut, un luxe selon zombie. Avec ça, les règles d'arma-feu qui sont mortelles et le stress, ça peut bien... Il y a un système qui tourne tout seul pour ça. Mais du coup, ça pourrait bien faire tourner Z-Corse en lui ajoutant un système un peu sympa. carrément sympa. Mais carrément. Honnêtement, moi, ça me vend du rêve. Et avec une meilleure traduction. Ah non, c'est une création française. Pardon, excusez-moi. Tu t'acoufes. Bon, c'est la faute affreux. Ce n'est pas la mienne. Voilà. Je m'en prie. Voilà. Bon, après, on a parlé aussi d'horreur principalement, mais le système permet de faire d'autres styles qui s'y portent assez bien. On a un mode cinématique avec des missions secrètes, pourquoi ne pas faire un bon vieux Battlestar Galactica ? C'est ça. En plus, avec l'ambiance un petit peu oppressante où tu es dans des vaisseaux. Parce que là, on a une gestion des ressources, d'attrition des ressources. Dans Battlestar, on le retrouve quand même à certains moments avec le carburant, l'oxygène, ce genre de choses. Voilà. On a un système qui permet de représenter ça à ce style-là. Tout à fait. Oui. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Puis en roman noir, The Expans. Voilà. The Expans. Avec en plus ce côté politique et tout. moi, c'est aussi une demi-sistance favorite. Vous risquez d'en entendre beaucoup parler de mon côté. Oui, c'est vrai. Mais le système d'Alien fonctionne super bien pour faire du The Expans. En fait, tous les thèmes de The Expans, quasiment, vous pouvez les mettre dans Alien. C'est ça. Donc du coup, est-ce que du coup, il y a vraiment tous les... Regardez la série. On a des clans, on a des clans politiques différents, on a une technologie qui est assez limitée, on a des bestioles extraterrestres complètement improbables. et même, je dirais qu'à titre perso, pour finir avec ces possibles hacks, du Starship Troopers. Eh ouais ! Mais carrément ! Pas bête. Il y a un côté très métal, parce que tu... Ah bah oui, la bestiole te touche, oui, c'est ça. Elle traverse tout. Sachant qu'en plus, il va y avoir qui va sortir prochainement en VO, le supplément Colonial Marines qui va offrir encore plus de matos. Du coup, on a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser. Exact. Bon, ça fait une bonne dose de hacks, d'idées, d'inspis. Ce dont on n'a pas parlé, on essaie de mettre plus dans la description, comme ça, vous êtes guidé. Oui, voilà. Et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. On va y répondre de suite. Et même direct, moi je vous dirais, les groupes Facebook, enfin le groupe Facebook français. Ah oui, non mais ça, c'est bienveillant, c'est des réponses judicieuses, ça parle, ça répond et c'est réactif. Et ça, c'est très, très, très cool. Très cool. Et bien voilà, c'est la fin de cette critique d'Algerie, le jeu de rôle. Et oui, oui, mais rassurez-vous, on revient bientôt, dans quelques jours, plutôt plus, le temps d'une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, si tu as kiffé la vidéo, ben, petit pouce bleu, c'est super important. On aime bien voir que ça puisse plaire. Donc du coup, ça nous donne la force de continuer encore à raconter des bêtises devant nos webcams et caméras. Donc voilà. Et puis, si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas déjà fait ce petit geste important, le cliquage sur la cloche pour recevoir les notifications qui vont bien, voilà, c'est juste en bas à droite de la vidéo. Et puis, n'oublie pas, les commentaires, tout ça, ça sert aussi à... Soyez pas timide. Et on est sur Facebook, Twitter, Instagram, en plus de YouTube, et aussi sur notre serveur Discord, dont le lien se trouve dans la description, où on parle de choses. On peut poser des questions aussi, s'il y a des gens qui ont besoin de coups de main, de choses et d'autres, ou envie de discuter. Il y a possibilité de venir. On vous accueille à bras ouverts. Eh bien, merci Antoine. Eh bien, merci Antoine. On va pouvoir jouer au ping-pong sur Alien avec toi, c'était super cool. Et puis, en tout cas, d'ici un prochain live YouTube, un podcast, une vidéo, ou un post sur les réseaux sociaux, eh bien, on vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501